Le vote par anticipation pour l'élection présidentielle de 2022, de quoi parle-t-on et pourrait-on voir sa mise en oeuvre pour les prochains scrutins ? Invité Jean-Pierre Camby, professeur associé à l'UVSQ et spécialiste du droit électoral. La visite de Jean-Baptiste Djebari sur le plateau de Satori à Versailles, le ministre délégué au transport, s'est rendu au Mobilab à la rencontre de deux entreprises, un déplacement sur le thème du véhicule autonome secteur en plein essor avec les premières expérimentations en cours. Et puis direction Trapp à la fin de cette édition après l'emballement médiatique des derniers jours, cette initiative d'une habitante de la ville et du rappeur Saint-Quantinois Curta. Un clip musical a été tourné hier devant le lycée de la Plaine de Neufle. L'objectif, redonner une image positive de la commune. Du sport également à suivre tout à l'heure avec les championnats de France de cyclocross qui se sont tenus ce week-end. C'était à l'île de loisirs, je vais y arriver, de 50 ans en Yvelines. C'est sans surprise que le Sénat a rejeté jeudi 18 février l'amendement déposé par le gouvernement pour autoriser le vote par anticipation lors de l'élection présidentielle de 2022. On parle de ce sujet avec Célia Gatsongo, bonsoir, de la rédaction de TV 78. Quel était l'objet de cet amendement ? Selon Marlène Chapa, la ministre déléguée à la citoyenneté, les électeurs auraient pu voter de manière anticipée sur des machines à voter durant la semaine précédant le scrutin, dans des bureaux et à une date qui restait à définir par décret. Alors l'amendement, vous l'avez dit, définitivement enterriné par le Sénat pour en tout cas l'élection de 2022. Qu'est-ce que concrètement le vote par anticipation, Célia ? Alors le système de vote par anticipation peut prendre différentes formes en fonction des dates, lieux et échéances décidées par la Constitution. Par exemple, le scrutin prévu le dimanche peut commencer très bien dès le mercredi et s'est allé du coup jusqu'à la date officielle. Alors ces votes anticipés peuvent être effectués via une machine électronique ou par papier, par voie postale, ce qui correspond finalement au vote par correspondance, loi supprimée en 1975. Et nous avons voulu demander ce que pensent les Yves Linois du vote par anticipation. Je préfère me rendre dans l'urne ou pouvoir anticiper à plusieurs semaines ou plusieurs mois, oui, parce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui quelles seront les conditions sanitaires. On présente la carte et on insère la petite enveloppe et on dit à voter et là c'est bing, et le cachet et tout ça. Moi j'aime bien. Ça serait plus rapide pour nous qui travaillons en fait en gros et ça serait pas mal. À part pour les gestes barrières où ça pourrait permettre justement qu'il y ait moins de monde dans les bureaux de vote, sinon je trouve pas ça super utile. Je trouve ça traficable, on pourrait facilement tricher. On le voit, c'est assez partagé. Il y a aussi eu de vives réactions dans les différentes oppositions politiques. Oui, oui, le vote par anticipation a suscité un tollé dans la sphère politique. Alors d'abord dans la forme, par le caractère soudain de cet amendement, mais aussi dans le fond, puisque tous les partis d'opposition sont contre-écoutés. On ne touche pas à la règle pendant le processus. On est dans la dernière ligne droite de la fin du mandat d'Emmanuel Macron. On ne change pas les règles de cette manière-là, avec cette méthode, sans débat national, sans débat citoyen et sans consensus politique. Comme tout le monde ne votera pas le même jour, déjà ça veut dire que tous les électeurs ne seront pas forcément au même niveau d'information. On n'est pas sûr de la qualité de l'électeur, est-ce que c'est bien lui qui vote ? Dans les élections américaines, cela suscitait un doute important. Ce vote par anticipation ne permettra pas une transparence, comme on en a l'habitude, dans la comptabilité et la vérification des votes. Je crois qu'il ne faut rien s'interdire, qu'il faut vraiment réfléchir à toutes les pistes, qu'il faut être complètement ouvert. Mais on ne le fait pas comme ça dans la précipitation, c'est dangereux pour la démocratie. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de doutes concernant le vote par anticipation. La majorité, elle, voulait le mettre en place pour lutter contre l'abstention. Je pense que ce sera un obstacle levé pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer le dimanche. Il y a probablement des éléments discutables qu'on peut compenser. Mais parlons-en, ne nous interdisons pas le débat sous un prétexte idéologique de « on est contre ». Le débat est maintenant ouvert, en tout cas dans la sphère publique. Et pour rappel, le vote par correspondance avait été supprimé en 1975 pour réduire la fraude électorale. Questionnement similaire pour le vote par anticipation. Merci, Célia, pour toutes ces précisions. Et on continue à parler de ce sujet avec mon invité en visioconférence, Jean-Pierre Camby. Bonsoir. Bonsoir. Professeur associé à l'Université Versailles-Saint-Quentin, vous êtes spécialiste du droit électoral. Vous avez d'ailleurs publié dernièrement un ouvrage sur la question électorale aux éditions d'Allose. Cet ouvrage se nomme « Bureau de vote, mode d'emploi ». Déjà, première question, que penser de cette méthode choisie par le gouvernement pour parler justement du vote par anticipation, celle de présenter cet amendement au Sénat, alors qu'un projet de loi avait été adopté précédemment à l'Assemblée nationale, avec cette question du vote par anticipation qui n'y était pas abordée. C'est plutôt surprenant, non, comme manière de faire ? C'est surprenant à tous égards, puisque le débat ne peut plus avoir lieu dans le cadre de ce texte, dès lors que le Sénat a rejeté l'amendement et qu'il y avait une procédure accélérée. Le gouvernement n'a pas choisi une voie qui serait la plus logique compte tenu de l'importance de ce débat, qui aurait consisté à le mettre dès le projet de loi initial, ce qui aurait permis un avis du Conseil d'État, une étude d'impact. Et s'agissant de l'élection présidentielle, on aurait pu également demander l'avis du Conseil constitutionnel. Par cette méthode, le gouvernement s'est en quelque sorte privé d'un débat parlementaire de fond. Et bien entendu, le Sénat a rejeté cet amendement très majoritairement. Ça a été dit dans la chronique précédente. Est-ce que du coup, ce rejet du Sénat, ça annule totalement les chances de voir un vote par anticipation dès l'année prochaine, pour les présidentielles de 2022 ? La réponse est plutôt oui. Il y a un dispositif du Code électoral, qui est l'article 567.1a, qui prévoit qu'il ne peut pas y avoir de modalité nouvelle un an avant une élection. Par modalité, il faut naturellement entendre les modalités de vote et le découpage des circonscriptions. C'est évidemment une disposition législative. On pourrait passer au-delà. Elle n'a pas valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel l'a jugée. Mais c'est très difficile, un an avant une échéance, de venir modifier en bouleversant à ce point les modalités d'un vote. Pourquoi pas le voir dans les prochaines années ? Quelle révolution cela apporterait justement dans le droit électoral, le fait de pouvoir mettre un vote par anticipation ? Quelles questions cela soulève aussi, finalement ? Alors, ce serait une méthode totalement inédite sous la République française. J'ai entendu les personnes que vous avez interviewées. Vous voyez bien qu'elles sont toutes attachées à la tradition, au rite républicain, consistant à se rendre à l'urne. Dès que vous dissociez l'urne et les lecteurs, vous rencontrez incontestablement des problèmes. Ces problèmes peuvent être de divers ordres. Il peut d'abord y avoir des problèmes techniques. C'est pour ça qu'il y a un moratoire sur les machines à voter en France depuis 2008. Il n'y a plus de nouvelles machines à voter. Il y a 64 communes qui sont équipées de machines à voter. On a dit qu'on n'allait pas au-delà. L'amendement impliquait, par exemple, de doter tout le pays de machines à voter, ce qui aurait posé des problèmes techniques peut-être insurmontables, ce qui aurait eu un coût qu'on ne connaissait pas puisqu'il n'y a pas d'étude d'impact. Et il y a aussi l'argument qui est revenu, on l'a entendu dans le micro-trottoir, peut-être aussi de menaces de fraude. Est-ce que c'est aussi une des questions qui est soulevée avec ce vote par anticipation quand on voit les dernières polémiques qu'il y a eu notamment avec l'élection américaine ? On est loin de la France, mais en tout cas, ça a été soulevé pendant cette campagne électorale aux États-Unis. Deux éléments de réponse. Le premier, en France, on a pu voter par correspondance postale entre 1946 et 1975. On a supprimé cette modalité en 1975 parce qu'elle était une incitation à la fraude. S'agissant du vote électronique, évidemment, vous avez une intermédiation par un technicien, par une phase technique que l'électeur ne maîtrise plus. Quant aux États-Unis, vous voyez bien que c'est un contre-exemple pour introduire un tel système novateur en France puisque ça a été le seul point technique d'ancrage qu'ont trouvé les partisans de Donald Trump pour contester l'élection. Et c'est un système aussi qu'on a pu voir, ce système de vote par anticipation également au Portugal. Alors, il y a l'argument de la lutte contre l'abstention qui a été avancé par le gouvernement justement pour justifier la mise en place d'un tel vote par anticipation. Est-ce qu'il pourrait y avoir un effet réel sur la participation, le fait de mettre en place éventuellement un vote par anticipation ? Je ne crois pas qu'on puisse lutter contre l'abstention par des moyens techniques. La réponse à l'abstention, elle est d'abord politique, elle est dans le fait que les électeurs aient envie de se rendre aux urnes, comprennent les enjeux. Regardez les taux de participation extrêmement faibles aux dernières élections législatives. L'abstentéisme a franchi des records. Ils ne sont pas liés à une technique de vote. Donc, mettre en avant la situation sanitaire actuelle qui peut poser des problèmes, que le gouvernement a d'ailleurs plutôt bien géré en augmentant par exemple les possibilités, en ouvrant les possibilités de vote par procuration est une bonne chose. Aller au-delà en bouleversant une fois encore le rituel républicain me paraîtrait extrêmement dangereux. Et on l'a compris en tout cas, peu de chances de le voir aboutir pour l'année prochaine. On verra pour les autres années. Il y a une autre question qui pourrait revenir aussi sur la table. On met de côté ce vote par anticipation. C'est aussi le scrutin proportionnel qui pourrait faire son retour. On en avait entendu parler lors de la dernière campagne des présidentielles. bientôt aussi sur la table. Merci Jean-Pierre Camby d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur associé à l'UVSQ et également du coup spécialiste du droit électoral. Je rappelle aussi cet ouvrage que vous avez publié dernièrement aux éditions d'Allose, Bureau de vote, mode d'emploi. Les derniers indicateurs du Covid-19 dans les Yvelines avec des chiffres de contamination qui sont à la hausse sur une semaine. Plus 17 points pour le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouvelles personnes contaminées pour 100 000 habitants. Le taux de positivité aux tests est également en légère hausse. Du côté des hôpitaux, le nombre de patients est en baisse. Moins à 40 dans les Yvelines sur une semaine. 55 personnes étaient hier en réanimation dans le département, donnée elle qui est en hausse. Depuis le début de la crise sanitaire, 1 336 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés dans les hôpitaux yvelinois. Ce déplacement en fin de semaine dernière, Jean-Baptiste Djebari s'est rendu au Mobilab sur le plateau de Satori à Versailles. Le ministre délégué au transport a visité les locaux de Transdev et de Vdcom, deux acteurs engagés dans le développement du véhicule autonome et de son écosystème. Le secteur est en plein essor avec des premières expérimentations sur route. Les détails dans ce sujet de Nicolas Dendry. Voici e-Crystal, le véhicule autonome développé par Transdev et ses partenaires. Cette navette fonctionnant à l'énergie électrique a vocation à intégrer le transport public. Une première expérimentation à route ouverte devrait débuter à Rouen en 2022 avant un déploiement commercial d'ici à 2025. Une cinquantaine de personnes travaillent sur ce projet à Satori. Vous voyez derrière moi des lidars, des radars, nous avons des caméras et derrière il y a un logiciel qui fait la perception de l'environnement et décide des trajectoires suivants. C'est dans ce contexte que Jean-Baptiste Djebari, ministre délégué en charge des transports, a visité le site de Satori. Tout un écosystème autour de la mobilité autonome, des activités allant de la collecte de données au développement technologique pour permettre le suivi et la supervision du véhicule autonome. Nos comportements sur la route comme piétons et comme conducteurs sont souvent basés sur le contrat qu'on se donne à chacun, la perception de ce que va faire l'autre et ce qu'on anticipe. Et évidemment avec une machine, il faut repenser les protocoles de communication finalement entre l'humain et la machine. Et c'est tout ça qui s'observe ici sur le plan très cognitif. Et c'est très intéressant d'avoir fait l'expérience par moi-même sur le simulateur véhicule, sur le simulateur piéton. En plus des technologies et des compétences numériques, d'autres connaissances sont nécessaires pour le développement du véhicule autonome. C'est une partie de l'activité de VDECOM. C'est aussi une innovation qui appelle des compétences en matière de comportement, de sciences cognitives, d'ergonomie. Car il y a une grande dimension humaine dans ce domaine de la mobilité autonome. Avec son simulateur automobile, VDECOM travaille aussi à partir de son simulateur pour les piétons, des expérimentations qui permettent d'étudier le comportement face à la mobilité autonome. C'est savoir si les personnes ont un comportement différent de leur traversée de route face à un véhicule autonome ou il va y avoir personne derrière le volant. On a pu observer également que si on utilise des systèmes interactifs pour donner l'état du véhicule, à savoir des messages simples du genre je circule, je m'arrête, je patiente, je démarre. Dans ces cas-là, la personne n'est plus en confiance et va opérer une traversée de route là où elle aurait hésité. Malgré la crise sanitaire, VDECOM a déposé une quinzaine de projets d'investissement d'avenir et une quinzaine de projets européens avec comme objectif d'accélérer la décarbonisation et la digitalisation de la mobilité. Dans le reste de l'actualité, une semaine après les incidents de Poissy, de nouvelles scènes de violences dans les Yvelines. Samedi, des faits ont été relevés au moins dans neuf communes du département où les forces de l'ordre ont été prises à partie. Tirs de mortier, j'ai de projectiles ou encore outrages. Huit personnes en tout ont été interpellées dans le week-end. Une à Sartrouville, cinq agus en cours pour des dégradations de véhicules et deux OPEC pour refus de contrôle suite au non-respect du couvre-feu. Direction Trappa à présent. Pas de polémique mais une réponse suite à l'emballement médiatique autour des propos du professeur de philosophie Didier Lemaire. Le rappeur Curta a écrit une chanson et tourné un clip pour redonner une image positive de la ville. Le reportage d'Eléonore Sinoquet et de Patrick Jacques de Dixmude. Touche à Trappa, tu touches à tout Saint-Quentin. Nous sommes musulmans, juifs, vatés et chrétiens. C'est la réponse d'un Saint-Quantinois à l'emballement médiatique des dernières semaines autour de Trappa. Le rappeur Curta a tourné un clip ce week-end devant le lycée de la Plaine de Neuf. L'établissement où enseignait Didier Lemaire, le professeur de philosophie, qui a fait polémique en dénonçant l'emprise communautaire dans la ville. Les gens qui ne connaissent pas Trappa, ils entendent malheureusement beaucoup de négatifs. Et là l'idée, après l'appel de cette dame Oria, c'était d'aller un peu plus loin et d'écrire une chanson entière. Le rap que je fais c'est véhiculer des messages et j'ai toujours été dans ce côté-là. L'espoir, l'entraide et le vivre ensemble. Si son morceau qu'il a écrit très rapidement après la polémique veut redorer l'image de Trappa, Curta n'en reste pas moins lucide sur la situation de la commune. On est conscient qu'il y a certains problèmes, mais ces problèmes-là justement, il faut je pense essayer de trouver des solutions sans forcément taper du doigt à longueur de journée parce que ça, on n'avance pas. Le rappeur n'est pas originaire de la ville, mais Curta n'a pas été choisi au hasard pour écrire cette chanson. C'est Oria, une habitante, qui l'a sollicité pour revaloriser l'image de sa commune. Il a toujours participé aux événements de la commune. Pour moi, c'était une évidence. J'adore ses écritures. Il a des mots plutôt assez simples. Et puis en même temps, le message qu'il véhicule auprès des jeunes me correspond parfaitement. Donc bien sûr, c'est un peu comme une évidence pour moi. Le clip de Curta ainsi que la chanson sortiront mercredi 24 février sur sa chaîne YouTube. Un morceau qu'il espère voir partagé le plus possible. La mobilisation de Coignères concernant l'habitat. La commune va mettre en place prochainement des logements dits de priorité sociale. Un lieu d'accueil pour permettre aux familles en difficulté de trouver une solution temporaire d'hébergement. Le tout sur la base d'une convention d'occupation précaire de trois mois, renouvelable une fois. En plus du logement, les résidents pourront bénéficier d'un accompagnement social adapté proposé par le CCAS de la commune. Du sport pour refermer ce journal. Ce week-end, l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines accueillait les championnats de France de cyclocross. La compétition a réuni les catégories cadets, juniors et masters à huis clos dans le contexte de la crise sanitaire. Retour sur cet événement avec Michael El-Midoreau et Patrick-Jacques de Dixmude. La Fédération française de cyclisme a réussi son pari. Les championnats de France cadets, juniors et masters ont pu se tenir ce dimanche 21 février sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, malgré le contexte sanitaire et l'annulation de la plupart des courses en France. Quand on a compris qu'on ne pourrait pas le faire tenir en même temps que le championnat de France élite qui était tout début janvier à Pontchâteau. Et on avait pris l'engagement de vraiment tout faire pour essayer d'organiser un championnat. C'est avec beaucoup de bonheur qu'on a reçu l'autorisation de la préfecture il y a huit jours pour pouvoir tenir effectivement ce championnat. L'événement s'est tenu à huit clous avec un protocole sanitaire. Une jauge maximale de 500 personnes en simultané était également mise en place. Des règles strictes qui n'ont pas contrarié les 550 coureurs venus des quatre coins de la France. Les cyclistes présents n'ont pas boudé leur plaisir de recourir après cette saison de cyclocross bouleversée. Je n'ai pas fait un cross de la saison parce que ça a été compliqué. C'est vrai que ça va être la seule. C'est la seule compétition pour l'instant à laquelle on a eu droit. C'était un objectif de l'année. Ça a été annulé, reporté. Donc on est au rendez-vous. Ce que je garderais c'est simplement quand les jeunes hier passaient à côté de moi le long de la ligne, ne simplement le fait de dire merci et sourire, on avait déjà gagné notre week-end. Sur le plan sportif, ces 550 coureurs ont dû se dépasser pour atteindre leurs objectifs. Une boucle de 2,7 km autour du centre équestre de l'île de Loisirs avait été imaginée. Il aborde vraiment tout ce qui est dans cette discipline. Vous avez de la technique, vous avez des parties roulantes, vous avez des parties où il faut de la force, il faut connaître la trajectoire, vous avez des parties où il faut porter le vélo. Ici, sur l'île de Loisirs de Saint-Quentin, on est vraiment sur le territoire du cyclocross. Vu le succès rencontré par cet événement, malgré la crise sanitaire, les organisateurs espèrent désormais organiser un championnat de France élite de cyclocross à l'horizon 2024. Ce sujet et d'autres encore développés dans un instant avec l'émission Le 7-8 Sports est présenté par Mickaël Elmidoro. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée avec TV78. Sous-titrage Société Radio-Canada